Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce rendez-vous de la réflexion stratégique numéro 10. Alors c'est un jour d'hommage national. Je ne vais pas vous demander d'observer une minute de silence, mais plutôt 1h30 de paroles, d'images, de musiques, d'échanges, avec une pensée de reconnaissance pour ceux qui sont engagés parfois jusqu'à y laisser leur santé ou leur vie, pour notre défense et notre sécurité, qui nous permettent de partager ce moment ce soir. Alors pour ce dixième rendez-vous, nous avons voulu faire un pas de côté, conjuguer la réflexion, l'analyse argumentée, le concept, ses illustrations, avec l'esthétique, avec l'émotion, avec l'ineffable, avec l'énigmatique. Et nous essaierons donc d'aborder une question clé. Est-ce que l'art peut être considéré comme une question stratégique ? Est-ce que l'art et la guerre se rejoignent, s'attirent, se nourrissent ? Ou est-ce qu'ils se repoussent ? Est-ce qu'ils s'opposent ? Est-ce qu'ils se nient ? Est-ce que l'art peut être utile aux stratèges pour gagner la bataille, pour gagner la guerre, voire peut-être pour éviter de mener bataille et gagner la guerre ? Ou au contraire, est-ce que l'art peut constituer un frein, une entrave à l'action du stratège ? Alors, donc, à la confluence entre art et guerre, nous vous invitons à cette soirée en deux parties. Alors, tout d'abord, on aura quelques éclairages artistiques. Et puis ensuite, les regards croisés du stratège, du stratégiste, de l'artiste, ou encore de l'amateur d'art. La première partie se compose donc de deux séquences artistiques. Tout d'abord, un florilège de rencontres entre l'art pictural, chorégraphique, cinématographique, musical, et la guerre, le conflit. Le montage a été préparé par le capitaine de police Frédéric Haute-Gon, qui est notre officier com, et qui vous en parlera très rapidement tout à l'heure. Et puis, nous enchaînerons avec un auteur, Jean-Yves Joannet, qui nous lira quelques lignes, quelques passages de son œuvre, et notamment de son dernier ouvrage, qui s'appelle « Moab », épopée en 22 champs, une encyclopédie des guerres, qui est une bataille imaginaire racontée avec les bribes de toutes les batailles depuis les débuts de l'humanité, ce qui souligne peut-être le caractère éternel de la guerre. « Inspiration », « Instrumentalisation », « Protection », mais également « Prévention », « Médiation entre les partis ou conflits », c'est les thèmes que nous aborderons ensuite lors de la seconde partie de la soirée, et nous y retrouverons donc Jean-Yves Joannet et les autres intervenants du panel que je vous présenterai à ce moment-là. Voilà, je vous laisse rapidement avec le capitaine Haute-Gon, qui va nous présenter le florilège. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc effectivement, à Régère, le thème peut sembler iconoclaste, surtout dans cette auguste enceinte de l'école militaire, mais au fond, nous avons pensé que ce thème permettait d'aborder la réflexion stratégique, qui est l'objet même du CSFRS, sous un angle culturel original. Donc, en toute modestie, notre humble niveau, et à l'instar de Moab, de M. Joannet, dont vous allez découvrir par la suite, on vous invite à une expérience un peu singulière, pour initier donc cette conférence. Et donc, on va vous proposer de vous immerger, par le biais de la vidéo, dans plusieurs œuvres, iconographiques, cinématographiques, chorégraphiques, musicales, qui questionnent les liens entre art et guerre. Donc, toutes les thématiques fondamentales que nous avons identifiées, qui lient art et guerre, sont convoquées, pour vous, comme objets d'observation, voire de contemplation, en tout cas de réflexion. Et ces thématiques, elles vont se déployer, pêle-mêle, tout au long de ce montage vidéo, d'une vingtaine de minutes, à savoir donc l'art comme propagande politique, l'art comme critique et dénonciation de la guerre, l'art aussi comme objet stratégique de spoliation ou de destruction en temps de guerre, et enfin, aussi, quelque peu, une dimension contemplative, transversale, nommons-la la violence esthétisée. Voilà. Donc, je vous invite à les découvrir et je vous souhaite un bon voyage. Merci. Applaudissements 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 C'est parti. ... 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 C'est parti. il y a un film qui a travaillé et on a chauffé de voir un film qui a travaillé et on a faire des démarres on aodorant je me souviens on n'a pas été au mou Sous-titrage FR ? ... Oui, alors, vous l'avez reconnu... Vous l'avez reconnu, le dernier morceau, le dernier extrait n'était pas sous-titré, mais c'est bien le concert organisé par un orchestre russe dans les ruines de Palmyre, à la reprise de la ville par les forces gouvernementales et les forces russes. Et on va écouter maintenant Jean-Yves Jouanet. Je vais en deux mots résumer l'activité... Pardon ? Voilà. Merci beaucoup. Je suis professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. J'enseigne l'histoire de l'art. Mais en marge de cette activité professionnelle, j'ai une passion qui est assez ancienne. J'ai toujours collectionné les citations de livres de guerre. Ça doit avoir un nom. Et j'ai commencé précisément, il y a dix ans, à faire usage de cette collection sur scène, sous la forme de performances, au centre Pompidou. Alors, ça a commencé en 2008, en septembre 2008, une fois par mois. Je viens raconter ce que j'appelle un peu pompeusement l'encyclopédie des guerres. Ça aurait dû s'appeler l'encyclopédie de la guerre, tout simplement. Et j'ai rangé, parce que je suis maniaque, mes citations dans des entrées. Donc il y a aujourd'hui 1223 entrées qui vont de « abattre mort », une expression dont on trouve 16 occurrences dans la chanson de Roland, à « Zuran », qui est la dernière aujourd'hui entrée de l'encyclopédie des guerres, en passant par « maman », « fumier », « béret », « crâne, quignier », des mots sur lesquels je trébuche en lisant des livres de guerre. Alors après, je ne vais pas me lancer dans la description de ce qu'est, ou la définition de ce qu'est un livre de guerre. En fait, j'en suis venu à la conclusion que tous les livres étaient des livres de guerre, que « La recherche du temps perdu », par exemple, et en particulier « Le temps retrouvé », était un des plus grands romans sur la Première Guerre mondiale. Mais on ne pense pas à Proust, nécessairement, quand on pense et on réfléchit à ce qu'est un livre de guerre. Et donc, je livre ces citations sur scène. C'est une collection. Il n'y a rien de plus bête qu'une collection, celle-ci comme les autres. Mais à partir de cela, je réfléchis à haute voix, je glose, j'invente, je me lance. Et parfois, ça produit des choses, parfois rien. Mais en tout cas, je cherche à répondre à une question qui me concerne, moi, qui n'ai pas fait mon service militaire, qui n'est pas porté les armes. Mais je voudrais répondre à cette question. En quoi la guerre me concerne-t-elle ? Or, elle me concerne, me semble-t-il, comme beaucoup de gens depuis très, très longtemps. Mais je voudrais savoir ce qu'elle me fait, exactement. En tout cas, je sais une chose, c'est qu'elle ne m'intéresse pas. Le mot « intérêt » ou le verbe « intéresser », c'est un vocable un peu compliqué. Elle fait évidemment bien d'autres choses que cela. Elle me tracasse, elle me fascine, elle me hante, mais elle ne m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que la guerre me fait ? C'est la question un peu bizarre à laquelle j'essaie de répondre. Et il y a cinq ans, j'ai entrepris d'écrire un livre, qui est le livre dont je voulais vous parler ce soir, qui s'appelle en effet « Moab ». Moab, c'est un nom qui a au moins deux vertus à mes yeux. Ça veut dire « Mother of all the battles », la mer de toutes les batailles. Évidemment, je reprends l'acronyme qui, pour les Américains, désigne la plus grosse bombe non nucléaire de leur arsenal depuis la fin des années 40, depuis 48 précisément. Et ça veut dire pour eux « la mer de toutes les bombes ». Moi, ça veut dire « la mer de toutes les batailles ». En plus, pour ça que j'ai de la chance, c'est que Moab, évidemment, c'est le pays des Moabites. Et puis, c'est une contrée qui jouxte le Jourdain et dont la légende est venue à nous par la Bible, par le premier de ses livres, par la Genèse. Pour le coup, ça m'offre très joliment la manière d'ancrer mon livre dans la durée, dans la très longue durée, pour raconter ce qu'il a à raconter, ce livre. Alors, ce livre, il a un autre avantage pour moi, c'est que je peux en dire qu'il est formidable. Voilà. Je peux en dire qu'il est formidable sans heurter ma modestie naturelle, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. J'en ai été le compilateur. J'ai compilé pendant quatre ans des bribes de textes, des bribes de phrases qui proviennent de Polybes et de Jomini et de Mémoire de Grognard de Napoléon et des poèmes de Melville sur la guerre de Sécession et de la guerre des Gaules, etc. Et à partir de ces bribes, j'ai construit une espèce de marqueterie littéraire. Ça n'a rien de nouveau dans l'univers de la littérature. Je n'ai rien inventé, mais j'ai désiré raconter non pas une bataille, mais la bataille, la bataille des batailles, l'hyperbataille. C'est la bataille qui résume la geste humaine depuis son origine et qui est comme la respiration de l'humanité depuis qu'elle existe. Je me suis toujours très naïvement interrogé sur ce que voulait cette question qui s'est posée à un moment donné ou qui se pose encore. Sommes-nous rentrés en guerre comme si, selon moi, on en était sortis un jour ? Enfin, je ne comprends pas bien, sincèrement, ce qu'il faut pouvoir dire que se sortir de la guerre. Et donc, c'est une épopée en 22 chants, parce que je suis plus modeste qu'Omer, on va dire. Donc, il n'y a que 22 chants. Et ces 22 chants, ils sont des chants thématiques, on va dire. Le premier chant décrit l'entrée en guerre. Peut-être que je peux vous lire le début, le début du début. Ce sont les premiers moments de In Keep It. Je voulais dire une chose, c'est que ce livre a eu la chance, avant d'exister, d'être mis en musique et de constituer le prétexte d'un opéra qui a été interprété un soir aux Invalides. Voilà, en 2017, de la Cour d'honneur au Dôme. En ce temps-là, la guerre couvrait Egbatan. L'incendie gagna en vitesse. La marche à la guerre s'était faite plus rapide. La guerre parut alors à tous inévitable. La guerre a éclaté. Je me souviens que c'était un matin. J'ai appris cette terrible nouvelle un matin. La rosée n'avait pas encore séché sur le feuillage des arbres, et déjà, on avait annoncé que la guerre était déclarée. Personne ne savait quand la guerre avait commencé. Elle avait sans doute commencé bien avant, depuis toujours. Ceux qui demandaient dans quelles circonstances elle avait éclaté le faisaient dans le seul but de croire qu'un jour, elle n'avait pas existé et qu'un jour, elle prendrait fin. Mais ils se trompaient. Chacun y est pris. Chacun y sera pris. Nous ne pouvons retarder plus longtemps la mobilisation, au moins partielle de notre armée. La guerre s'engage alors. Un conflit comme il n'y en eut jamais sur le dos de la terre depuis que règnent les furies. La guerre commença, c'est-à-dire que s'accomplit un événement contraire à la raison et à toute la nature humaine. Ainsi commença la guerre. Et Malfi, qui put mal faire, est par terre et par mer. Il y avait un usage à Rome. Lorsqu'elle donne le signal des combats, il y a deux portes de la guerre. C'est ainsi qu'on les nomme. Consacrées par la religion et par l'épouvante que sème le cruel Mars. Elles sont fermées par cent verrous d'airain et par des barres de fer séculaire. Et Janus, qui les garde, ne s'éloigne jamais du seuil. Quand les sénateurs ont pris l'irrévocable décision de combattre, le consul en personne les fait tourner sur leur gond qui grince et proclame lui-même l'état de guerre. Alors la jeunesse le suit et les corps d'airain sonnent à leur roc assentiment. Car la guerre était venue. Elle avait débuté très lentement, on aimerait dire timidement, avec hésitation. De plus, ce qui auparavant se racontait dans les récits, mais se vérifiait rarement dans les faits, perdit tout caractère d'invraisemblance. Ainsi, pour les tremblements de terre, qui, tout à la fois, couvrirent des régions plus étendues que jamais et y furent plus forts, des éclipses de soleil qui se montrèrent plus fréquentes que dans tous les souvenirs des époques antérieures, de grandes sécheresses dans certains pays. Par suite, aussi des disettes. Enfin, cette cause majeure des dommages et en partie du au moins d'ernéantissement, l'épidémie de peste, tout cela sévit en même temps que cette guerre. Je vais raconter cette guerre. D'abord parce que la lutte fut sévère et dure et puis parce que la victoire fut longtemps incertaine. Ces hostilités déterminèrent un bouleversement général de toutes les choses divines et humaines et en vinrent à un point de violence tel qu'elles se terminèrent par la dévastation du monde connu. C'est une histoire vraie, plus ou moins. Tout ce qui touche à la guerre, en tout cas, n'est pas loin de la vérité. Ce qui est sûr, c'est que le temps de délibérer était passé et celui d'agir enfin venu. Toutes les chances de la paix, tous les espoirs de vie, tu les as déchirés. Maintenant, tout est prêt. Mes guerriers, mes chevaux, mes chars, mes éléphants, les millions d'armes, les convois de vivres, les entrepôts, les forges, les tentes pour les blessés, les bûchers pour les morts, les musiciens, les devins, les serpents venimeux. Mes ordres sont donnés, mes armées ébranlent la terre. Osaïne passa toute la nuit à préparer de ses armes en chantant des élégies. La nuit d'avant, on avait vu le grand départ de tous les hommes. Etc. J'ai peur de vous ennuyer. L'idée, c'est que c'est une litanie. C'est une litanie qui ne serait pas une prière, une prière d'intercession. C'est une litanie dans le sens où ce qui est dit là n'est que répétition. On a bien compris que c'est un texte qui s'en lisait, que Polybe dit la même chose que Victor Hugo avec les mêmes moyens. Il y a trois métaphores qui se battent en duel dans ces textes-là. C'est toujours la même chose pour décrire la manière dont les hommes partent à la guerre, dont ils tombent au combat. Et cette pauvreté-là, entre guillemets, qui donne la richesse de cette collection-là. C'est-à-dire que, qu'on soit à trois siècles avant Jésus-Christ, qu'il s'agisse de la guerre du Péloponnèse ou des campagnes napoléoniennes, les hommes tombent de la même manière. Et cela est décrit de la même manière. Je disais que cela décrivait ou cela avait l'ambition de décrire la bataille des batailles ou la bataille tout court, plus humblement. Et je disais aussi que ces chapitres étaient composés de manière thématique. Là, on a un petit goût de ce qu'est l'incipit, et puis il y a le chant des drapeaux, le chant des odeurs, il y a des chants plus ridicules que d'autres. Il y en a un qui s'appelle Boum, c'est la litanie des bruits de la guerre retranscrits par des auteurs. Alors, on n'a pas de bruit de flèche ni de lance, sarisse. L'onomatopée, ça commence avec l'explosion, avec la poudre dans les récits de guerre. Donc, c'est surtout des tac-tac-tac, des pam-pam-pam, des vraoum-baoum. C'est ce qui constitue l'entrée Boum. Et puis, il y a un dernier chant, celui qui avait été chanté par un chœur sous le dôme en 2017, qui est le chant dit des combattus. J'ai toujours été troublé par le fait qu'on ait un usage si commun du vocable combattant, des anciens combattants, des combattants, mais qu'on ne parlait jamais des combattus. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un combattu, mais il me semble que tout homme qui est passé sous les fourches codines d'un combat, d'un conflit, est un combattu, a été une cible, a été une victime. Et donc, le chant des combattus est un chant évidemment pathétique. J'y ai réuni, si j'ai deux minutes tout à l'heure, peut-être je vous lirai, même si ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est un chant qui s'appelle Tel, qui est le catalogue des métaphores. Comment les hommes tombent ? Je parlais de ça tout à l'heure, comme le foin coupé, comme le foin fauché, comme les châteaux de cartes, comme les dés qui tombent, à l'éage acte à Est. Et les hommes tombent en effet comme des dés jetés sur un tapis. Et voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas de me justifier. J'essaye tout simplement d'expliquer pourquoi j'ai passé quatre ans à bricoler. Parce que c'est du bricolage. Le terme bricole est important. C'est une machine de jet, comme vous le savez. Une machine de siège jusqu'au XIIIe siècle qu'on bricole sous les murs de la ville assiégée avec ce qu'on a sous les mains. Donc moi, j'ai bricolé avec ce que j'avais sous les mains. Je ne suis pas un spécialiste de la guerre. Je ne cherche pas la bonne traduction de Thucydide. Je ne cherche pas la bonne traduction de Clausewitz. Pour être honnête, j'ai construit ma bibliothèque de guerre en échangeant ma propre bibliothèque contre des livres de guerre. Donc j'amène. Ça se fait dans certains lieux. Et j'amène tel livre de poésie ou de critique d'art ou de théorie de l'art. Et puis les gens m'amènent des livres sur Verdun. Et puis on échange comme ça. Et c'est comme ça que je constitue ma banque de données. J'aimerais, avant de finir, rendre à César ce qui lui appartient. Je voulais saluer un monsieur, un auteur et cinéaste allemand qui est né en 1932, qui était le secrétaire d'Adorno, qui était par ailleurs l'assistant de Fritz Lang sur ses premiers films, qui est un monsieur qui s'appelle Alexander Klug. Et j'ai lu, j'ai eu la chance de trébucher un jour sur un livre que Gallimard avait publié en 1968, je crois, qui s'appelle, et je finirai là-dessus, à l'époque, le livre s'appelait Stalingrad, description d'une bataille. Ce livre a connu une nouvelle réédition par les éditions Paul très récemment. Stalingrad, description d'une bataille, est un livre similaire au mien, sauf qu'il le précède, celui-ci, consacré à la bataille de Stalingrad, comme son titre l'indique, et qui n'est composé que de citations prélevées dans des archives militaires. C'est aussi un livre thématique. Le premier chapitre, je crois, est consacré à des bulletins météo. C'est une recension des bulletins météorologiques publiées dans la presse allemande pendant la durée du siège de Stalingrad. Le deuxième, je crois, est composé de bribes d'entretien avec des médecins militaires qui ont soigné des soldats de la Wehrmacht dans la poche de Stalingrad. Un autre chapitre est consacré à la recension de bribes d'entretien avec des aumôniers militaires, des pasteurs qui ont célébré des messes aux soldats pendant le siège de Stalingrad, etc. Alors, ça paraît très froid, très arbitraire, un peu oulipien, pour tout vous dire, mais je dois dire qu'ayant lu des choses sur Stalingrad, cette bataille en particulier, je n'ai jamais éprouvé autant d'émotions. C'est la première fois que j'avais l'impression de ressentir le froid et la faim et la désespérance de ces soldats, russes comme allemands, bien évidemment, et le tragique de cette bataille si étrange qui a été en effet le tournant de la guerre à l'Est. Je veux dire par là, quand je dis que je veux rendre à César ce qui lui appartient, je dois à la lecture du livre d'Alexandre Clougueux d'avoir désiré écrire Moab, et je dois dire que c'est une histoire qui se finit bien, puisque j'ai rencontré Clougueux en septembre dernier, que nous sommes devenus très très amis, et que je participe à un colloque de Cerisi qui va avoir lieu, qui lui est consacré au mois de mai. Voilà, donc c'est une belle histoire d'amour, on pourra dire. Oui, vous m'entendez. Voilà, donc avant de vous présenter les intervenants, donc après cette première séquence artistique, peut-être quelques propos liminaires sur la stratégie. La stratégie, pour s'inspirer de la définition du général Bofre, c'est la dialectique des volontés, qui peuvent utiliser jusqu'à la force pour faire valoir leurs finalités. Et finalement, la victoire, comme la défaite à la guerre, mais également dans d'autres domaines d'action marqués par l'interaction entre les hommes, le sport, l'économie, eh bien la victoire et la défaite sont, in fine, d'ordre psychologique. Les voix, les moyens, les matériels, même, sont peut-être des médiums pour aller atteindre les consciences, le psychologique, la psyché, pour peser sur les volontés. Et l'art, l'œuvre d'art, elle s'adresse aussi délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions. Et puis c'est également une œuvre d'art, c'est une œuvre qui est reconnue comme telle par un groupe humain. Et on voit qu'il y a peut-être déjà une première convergence entre l'art et la guerre, puisque ce sont à la fois des faits sociaux, mais ils sollicitent aussi, et on peut dire jusqu'à l'exacerbation, les sens, les émotions, les psychologies. Alors ce soir, pour des regards croisés sur l'art et la guerre, nous accueillons donc Frédéric Ramelle, Jean-Yves Jouanouet, que vous avez déjà entendu, Régis Passorieux, Jean-Vincent Hollindre, et Marion Méchali, qui devait être des nôtres ce soir, ne pourra pas, hélas, nous rejoindre. Alors Frédéric Ramelle, vous êtes professeur et directeur du département de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes également chercheur au Centre des relations internationales de Sciences Po Paris. Et puis vous connaissez bien l'école militaire, puisque vous avez été le conseiller scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Jean-Yves Jouané, donc vous l'avez compris, il est professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, mais bien sûr, il est critique d'art, et il est romancé. Il nous a donc lu quelques passages de son dernier opus, et il nous dira tout à l'heure alors comment les hommes tombent. Régis Passerieux, vous êtes un ancien élève de l'École nationale d'administration. Vous avez été maire d'Agde. Vous avez conseillé des grandes entreprises, et vous êtes aujourd'hui le conseiller général pour la stratégie auprès du délégué pour la prospective et la stratégie du ministère de l'Intérieur, et au sein du Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Et Jean-Vincent Hollindre, vous êtes professeur en sciences politiques au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2, Panthéon, Assas, et vous êtes l'actuel directeur scientifique de l'IRSEM. Alors, je vous propose de suivre le schéma suivant. Donc, Frédéric Ramel, Jean-Yves Jouanet et Régis Passerieux vont s'exprimer tour à tour pendant une douzaine de minutes pour nous éclairer. Alors, au travers de trois approches, Frédéric Ramel portera ce soir plutôt le regard du stratégiste, celui qui pense la guerre, celui qui pense la conflictualité, et pour développer peut-être plus particulièrement le thème de l'art comme médiation entre les parties en conflit, comme levier de soft power, mais également comme levier de prévention des conflits et levier de dialogue entre les groupes, les cultures, les civilisations. Il s'est notamment intéressé à l'influence de la musique sur la relation internationale et notamment au rôle du chef d'orchestre et soliste Daniel Barainbaum dans le conflit israélo-arabe. Jean-Yves Jouanet, il porte ce soir le regard de l'artiste pour développer peut-être plus particulièrement ce thème de l'inspiration croisée entre art et guerre, dont il nous a déjà parlé, et puis il nous reparlera de sa propre expérience créatrice et puis de son oeuvre. Régis Passerieux, lui, portera ce soir le regard du stratège, alors celui qui, originellement, mène la bataille, mène la guerre, et puis je dirais plus généralement celui qui combine les voies et les moyens vers les finalités recherchées par son pays, par son institution, par son entreprise collective. Et il développera alors plus particulièrement ce soir le thème de la protection de l'art lors des conflits. Est-ce que c'est une contrainte, contrainte opérationnelle, juridique ? Est-ce que c'est également une éthique ? Mais est-ce que c'est peut-être également un moyen de gagner la paix après les combats ? Et puis donc, je me ferai ensuite l'écho de l'analyse de Marion Méchali, qui est auditrice et membre des jeunes de l'IHEDN, qui a commis un article sur l'art et la guerre au Moyen-Orient, qu'on avait mis en ligne sur notre site Geostratégia, et qui aborde notamment le thème de l'instrumentalisation de l'art par, pour la guerre ? Et j'interrogerai le trio que je viens de présenter. Et puis ensuite, Jean-Vincent Hollinde, il nous livra sa conclusion. Il participera aussi, je pense qu'il interrogera aussi le panel, et il nous livra sa conclusion de cette soirée sur la rencontre entre l'art et la guerre. Et peut-être que, comme la notion d'art est plurielle, il nous partera peut-être aussi de l'art du stratège, et nous dira finalement en quoi la rencontre entre l'art et le conflit s'avère ou pas, in fine, une question réellement stratégique. Et puis, comme dans la salle, je pense qu'il y a des stratégistes, des stratèges, des amateurs d'art, ça pour sûr, et peut-être des artistes, eh bien, la parole vous sera donnée pour échanger avec le panel, et ce jusqu'à 20h30 maximum, l'heure à laquelle notre directeur général, Olivier Caron, clôturera la soirée. Voilà, je vais laisser la parole à Frédéric Raman. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation. J'endosse avec beaucoup de prudence et beaucoup de modestie l'habit du stratégiste. Je me sens plutôt comme un universitaire qui cherche à décoder et penser le fait guerrier, mais le penser à partir peut-être d'autres matériaux, d'autres objets que ceux qui sont souvent utilisés en sciences politiques, en relations internationales, dans les études stratégiques. Et donc, d'aborder cela à partir de matériaux esthétiques et artistiques. Et dans l'exercice qu'on m'a demandé d'amorcer ce soir, j'aborderai plutôt le versant de l'art, et plus précisément de l'art musical, dans la transformation des conflits. Je ne pense pas que l'art soit un vecteur de médiation ou de transformation des conflits qui va jusqu'à une véritable réconciliation. Je ne pense pas. Mais il y a, en effet, des expériences, tant historiques qu'encore actuelles, qui cherchent, à partir de conflits armés, d'utiliser l'art musical dans deux directions. C'est ces deux directions que je voulais mentionner ce soir. La première direction, c'est d'utiliser l'art musical comme une représentation de la paix. C'est quelque chose qui paraît quelque peu simplificateur, mais en même temps, c'est la réalité. Les grandes négociations diplomatiques, les grands traités diplomatiques ont fait l'objet de commandes musicales auprès d'illustres compositeurs en vue de sceller sonorement, musicalement, la paix. Je pense, par exemple, au Téléum pour le traité d'Utrecht composé par Handel ou plus récemment pour les accords d'Oslo où vous avez des musiciens comme Yard Dalal, par exemple, qui organise un concert avec 80 musiciens et qui est chargé, justement, de donner une couleur, de donner une couleur, une saveur à la paix. Et donc, oui, ici, il y a une relation entre l'art musical et une forme de transformation des conflits qui scelle, finalement, la paix. En abordant cette première direction, j'aimerais immédiatement mettre une espèce de cavéate ou une espèce de nuance parce que, derrière cette représentation des liens entre art musical ici précisément et je me restreins uniquement à cette dimension parce qu'on ne peut pas évidemment extrapoler à d'autres formes d'art et la paix, il y a aussi une conception théorique selon laquelle la musique est harmonie. La musique est elle-même le reflet, si on s'inscrit dans une perspective mathématique, eh bien, la musique est le reflet d'un ordre cosmique, si je m'inspire de Platon, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, dans cette première façon, première direction d'articuler art musical épais, il y a une conception du monde qui est peut-être un petit peu occidentalo-centrée, qui ressurgit, retransparaît dans des discours officiels, par exemple, des secrétaires généraux des Nations Unies. J'en avais plusieurs, mais je ne résiste pas à la formule du secrétaire général Kofi Annan qui, malheureusement, nous a quittés récemment. Il affirme en 2004 « La musique traverse les barrières linguistiques et unit les peuples ayant des traditions culturelles différentes. Ainsi, à travers la musique, tous les peuples peuvent contribuer à rendre le monde plus harmonieux. » C'est une espèce d'image d'épinal, une espèce de conception qui surgit, qui transparaît, mais sur laquelle il faut être peut-être attentif, parce que la musique universelle, alors ça, c'est un point de vue personnel, moi, je n'y crois pas, je ne pense pas que la musique est un langage universel, tout simplement parce que dans l'histoire de chacune des cultures musicales, les intervalles, les sons ne sont pas du tout perçus de la même façon. Aujourd'hui, la tierce dans la musique classique contemporaine, la musique classique occidentale, pardon, est considérée comme un intervalle qui est complètement harmonieux, alors que c'était qualifié de diabolus à l'époque du Moyen Âge. On ne pouvait pas faire cet intervalle-là. C'est-à-dire que notre écoute, notre oreille a elle-même été transformée et ce qui était dissonant il y a des siècles est aujourd'hui complètement consonnant. Donc, il faut être peut-être un peu vigilant, ce qui permet aussi peut-être de nous décentrer. Attention aux effets peut-être un petit peu occidentalocentrés quand on aborde justement cette idée sur laquelle la musique serait un langage universel. Vous voyez, j'essaye d'ouvrir une porte, mais en même temps d'être très prudent dans la manière d'articuler les deux. La deuxième direction, c'est l'art musical comme une expérience, une performance qui permet de transformer les représentations de l'autre et les représentations de l'ennemi. Donc ici, c'est plutôt la pratique qui intéresse et en effet, on a cité Barenbaum, je vais justement prendre cette illustration qui me semble assez significative. avec Édouard Saïd, grand connaisseur des savoirs orientalistes du 19e et du 20e siècle, Daniel Barenbaum, que tout le monde connaît, je pense, dans cette salle, qui est un pianiste virtuose, maestro, qui a en fait exercé différentes fonctions de chef d'orchestre dans différentes institutions prestigieuses. Il est par exemple aujourd'hui à la Stadtkapelle de Berlin. ils ont monté tous les deux en 1999 un orchestre qui s'appelle l'orchestre du Divan, le East-West Divan Orchestra, qui est composé de jeunes, de jeunes palestiniens, israéliens et arabes et qui jouent de la musique évidemment ensemble. L'expérience s'est amorcée en 1999 à Weimar. Elle s'est ensuite, je dirais, institutionnalisée. D'abord en Espagne, puisque le gouvernement espagnol y trouvait là une façon réputationnelle de changer son image de soutien à la politique de bouche-fils lors de les interventions de 2003, mais je passe sur ce point, en fondant donc cet orchestre et une fondation qui est chargée d'assurer la promotion de cet orchestre. Aujourd'hui, cet orchestre est localisé à Berlin puisque depuis deux ans, Daniel Barébom a constitué une académie, donc une formation de ces jeunes musiciens et qui, évidemment, utilise l'orchestre comme une vitrine, je dirais, de l'expérience de transformation du conflit. Alors, avec évidemment beaucoup de paradoxes parce que lorsque Barébom parle de son orchestre, il dit non, non, ce n'est pas un orchestre de la paix. Ce n'est pas un orchestre de la paix. Ce n'est pas une expérience politique. Non, ce n'est pas une expérience politique. c'est une lutte contre l'ignorance. C'est-à-dire que dans l'expérience de l'orchestre, qui l'orchestre, du point de vue de la théorie politique, est un monde en miniature dans lequel chacun a sa place, dans lequel chacun a, en effet, une voix à faire entendre. Eh bien, cet orchestre est, dans l'imaginaire, un corps politique, un corps politique, un plan symbolique, qui réconcilie des parties qui, aujourd'hui, sont irréconciliables. Et donc, lorsqu'il dit que l'orchestre est une lutte contre l'ignorance, il s'inscrit dans la volonté, ou du moins, il est animé plutôt par la volonté, de faire de la performance musicale un vecteur de transformation des images de l'autre, des représentations de l'autre. je peux jouer avec quelqu'un qui a la nationalité, qui est mon ennemi. Alors, là aussi, c'est une expérience qui est extrêmement stimulante, mais qui, en même temps, pose un certain nombre de questions. Et là encore, le lien entre art musical et paix doit être nuancé. Pourquoi je dis cela ? Tout simplement parce que les concerts qui sont organisés sont essentiellement projetés vers un public très occidental ou centré. donc ils ne jouent pas finalement au Moyen-Orient. Ils n'ont pas les autorisations d'ailleurs puisque les musiciens palestiniens n'ont pas la possibilité de jouer en Israël, par exemple. D'autre part, le répertoire est un répertoire qui est essentiellement de musique classique et donc il n'y a pas de musique commune au parti ou de musique éventuellement traditionnelle ou de la musique contemporaine qui pourrait être jouée sur la base d'improvisation. Alors, les musiciens le font après le concert dans des bœufs où ils s'amusent mais pas en représentation officielle. Ce qui pose aussi la question de savoir quel est le répertoire qui rend compte de la représentation de la réconciliation. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas. À cet égard, je trouve que l'expérience de Yo-Yo Ma, vous connaissez peut-être son orchestre de la route de la soie est plus intéressant du point de vue de la fabrication du répertoire nouveau. Et puis surtout, ces musiciens, quand ils retournent évidemment dans leur lieu de vie initiaux, ils retrouvent le conflit. Donc le conflit n'a pas du tout disparu. Alors là, c'est une opportunité. Tous ces musiciens, ces jeunes musiciens profitent de cette expérience pour évidemment faire carrière. Mais on ne peut pas leur reprocher. C'est une façon de rencontrer Barenboim et du coup, d'avoir un pied à l'étrier dans leur propre trajectoire professionnelle. Donc tout ça pour vous dire que dans les liens entre art musical et paix, il ne faut pas considérer l'art, et même des musicologues le reconnaissent avec beaucoup de modestie, l'art ne résoudra pas des questions politiques et notamment des questions stratégiques. Non. Si on se situe en aval, l'art ne résoudra pas dans le cadre d'une négociation les choses. L'art peut probablement apporter des baumes en période de post-conflit. Je rappelle que la musicothérapie a été créée après la Seconde Guerre mondiale à partir de l'expérience faite aux Etats-Unis. Mais l'art, en particulier l'art musical, s'il peut nous aider à transformer des conflits armés, il ne pourra pas se substituer aux politiques in fine. Je vous remercie pour votre attention. Mais on va passer à l'artiste qui va continuer à nous expliquer comment il a nourri sa créativité. Je vais être bref parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Mais je me permettrai une petite note en bas de page de votre brillante exposée sur la musique et la paix qui concernerait la musique et la guerre. Je voulais juste signaler ce livre impressionnant de Pascal Quignard que l'on connaît pour tous les matins du monde monté à l'écran. On dit quoi ? Le mot m'échappe. Mais qui est aussi l'auteur d'un livre qui est peut-être le moins lu de Pascal Quignard qui s'appelle La haine de la musique. Voilà. Immense musicologue, musicien lui-même et qui écrit sur sa haine de la musique parce que la musique, selon lui, est le seul art qui aurait collaboré. C'est en effet l'univers concentrationnaire, l'usage qui a été fait de la musique dans les camps. Et voilà, je referme la parenthèse. C'est un aspect assez passionnant de l'usage de la musique en temps de guerre. Ce que je voudrais préciser quant à moi, c'est que ce que M. César évoquait quant à la collusion, la rencontre de l'art et de la guerre, moi, je vois cette... Je citerai quasiment Paul Claudel. C'est-à-dire que c'est une connaissance. Moi, je m'intéresse à la guerre. Je me contredis. J'ai dit que la guerre ne m'intéressait pas. En tout cas, c'est pour une facilité de langage. La guerre m'intrigue depuis que j'ai l'intuition qu'elle connaît avec la littérature. C'est pour ça qu'il y a de la guerre et donc il y a de la littérature. Il y a du récit, il y a de la fable, il y a de l'épopée. Je commence avec Homer, avec l'Iliade, évidemment, parce que c'est la naissance du roman occidental. et puis j'en viens à croire que, sérieusement, César a décidé de faire la guerre en Gaule pour écrire un livre qui s'appelle « Commentaire sur la guerre des Gaules ». C'est-à-dire que tout tente à nous prouver qu'à ce moment-là, l'urgence, elle est en Dacis, elle est sur les rives du Nadu, elle n'est pas en Gaule. Il y a des problèmes en Gaule. Il y a quelques tribus qui ne sont pas contentes. Mais pour le coup, il y a, je cherche depuis tout à l'heure le nom, et j'ai un peu honte parce que je cherche le nom d'un grand historien du 19e siècle qui, lui, a cette intuition-là puisque ce n'est pas une idée qui m'est propre, où il dit « Il faut imaginer Jules César porté par ses légionnaires sous les hautes frondaisons des forêts gauloises entre deux crises d'épilepsie. À la recherche, écrit-il, et je trouverai son nom tout à l'heure, pardon, non, plus ancien, pardon, on va jouer au jeu de... Michelet, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Et Michelet, disant, décrivant Jules César, écrit-il « À la recherche d'un matériau littéraire à la hauteur de son génie ». Il ne dit pas qu'il cherche la bataille des batailles. Il ne dit pas qu'il a mis au point une stratégie qui va permettre d'écraser les révoltes gauloises. Non, à la recherche d'un matériau littéraire. Il va faire une résidence littéraire en Gaule. Et ce livre qui décidera de sa carrière, qui sera mis au service de son ambition, c'est ce qu'il va écrire en Gaule. Alors, je sais que c'est un point de vue discutable, qu'on peut vraiment discuter. Simplement, moi, je retrouve cette chose-là chez Xénophon, je retrouve chez le prince de ligne, évidemment, chez des gens qui ont désiré la guerre pour alimenter une envie de littérature. Voilà. Je pense que la manière dont on a jugé Jules César, Baudelaire, les grands théoriciens du dandisme, par exemple, et Baudelaire en fait partie, pourquoi ont-ils installé Jules César dans cette tradition ? C'est un anachronisme. Jules César, Dandy, c'est une drôle de chose. Mais parce que, je crois, il y avait cette chose-là d'un homme capable de créer de toute pièce un conflit pour construire son destin et accomplir une œuvre littéraire. Voilà. Donc, pour moi, il y a connaissance de la chose artistique et de la chose artistique en littérature. Mais j'avais pensé, puisque je savais qu'il s'agissait de danse aujourd'hui, signaler un petit détail. Ça concerne la création de l'Académie royale de danse qui est créée par le roi par lettre patente en 1662. La lettre du roi est absolument étonnante quant aux raisons qui motivent la création de cette académie. Je voulais juste lire le début. Donc, c'est Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, etc. Il dit bien que là, il écrit bien que l'art de la danse ait toujours été reconnu l'un des plus honnêtes et plus nécessaires à former le corps et lui donner les premières et plus naturelles dispositions à toutes sortes d'exercices et, entre autres, à ceux des armes et, par conséquent, l'un des plus avantageux et plus utiles à notre noblesse et autres qui ont l'honneur de nous approcher, la cour, en l'occurrence, non seulement en temps de guerre dans nos armées mais même en temps de paix dans le divertissement de nos ballets. C'est-à-dire qu'il s'agit de former à l'académie, non pas militaire, mais l'académie de danse, le corps, dans son dressage, qui est un terme qu'on a utilisé jusqu'à la Première Guerre mondiale, le dressage du corps du danseur comme celui du militaire. Voilà. Le corps du danseur de ballet, on a les mêmes exigences à son égard que vis-à-vis du corps du soldat et du militaire. Non, je ne vais pas être plus long, mais je... Et puis, peut-être, dernière chose concernant Jacques Lacan, parce que... Et ça, c'est pour finir sur les tableaux. Il y a dans le 11e séminaire de Jacques Lacan une phrase absolument tordue et lumineuse à la fois, vertigineuse pour le coup, dont je ne me souviens pas précisément mot à mot, mais qui dit, en substance, on ne peut envisager de tableaux, de représentations qui ne soient de bataille. De la même manière que la petite expérience m'amène à conclure que je ne connais pas de livre qui soit de véritable littérature qui ne traite d'autre chose que de la guerre. Voilà. Alors, Régis Passerieux, le regard du stratège et celui qui va nous parler de la protection de l'art lors des conflits et ce que ça recouvre, ce que ça engendre. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier vraiment le CS, le FRS et cette organisation puisque notre directeur Jean-Martin Jasper est délégué à la prospective et la stratégie du ministère de l'Intérieur. Jean-Martin Jasper est au Vietnam pour une coopération en cours et donc il tenait vraiment et il avait proposé au CS, cette coopération sur l'arrière de la guerre et nous sommes vraiment très heureux que c'était très rapidement l'occasion de cette journée parce que nous considérons que c'est probablement aujourd'hui un moment charnière pour travailler, évoquer ce thème et surtout le rendre vivant. Alors, on a une litanie, on l'a vu d'histoires qui montent carré-guerre se sont toujours rencontrés comme vous l'avez dit et que finalement c'est inséparable des décorations des chars de guerre, des casques, de la romantique et les arts du cirque, les savants qui accompagnent Bonaparte, les compétences d'ingénieurs militaires de Léandard de Vinci puisqu'on était dans la rencontre entre les États. On ne l'a pas célébré mais on aurait pu aussi voir que cet aspect était inséparable de la coopération entre les deux pays et qu'il fut l'inventeur du char blindé, ce qui, somme toute, n'est pas une mince affaire dans la symbolique et puis rapidement arriver au temps contemporain et s'y arrêter et s'apercevoir qu'on a une sorte d'accélération une systémisation de la guerre parce que guerre totale implique bien sûr destruction totale et depuis Bagnan en 2001, c'est une litanie de drames que le patrimoine culturel connaît, ciblé. La destruction des tombeaux de Jonas en 2014, la destruction du musée de Moussoul, Ninim, Atrad, le mausolée de Tomboutou, leurs manuscrits, Mostar, pilonné, puis détruit sciemment et volontairement. Enfin bon, tout cela a été un floridège terrible des Balkans aux zones de conflits. Toujours des conflits d'ailleurs civilisationnels dans ces cas-là comme on peut le voir, comme si cette guerre des civilisations qui avait été tellement théorisée implique forcément et mécaniquement que les biens culturels deviennent finalement des cibles organisées et tout à fait je dirais théorisées avec des notions nouvelles qui sont apparues, celles d'urbicides volontaires de détruire des quartiers d'une ville comme celui du Nouveau-Ovnik aussi sciemment comme une empreinte d'ensemble. Et puis bien sûr ce qu'on connaît du rapte d'oeuvre qui a été systématisé sous la seconde guerre mondiale. Alors, je ne résiste pas à quelques instants à relever toute l'ambiguïté quand même, toute l'ambiguïté de la guerre et de l'arrêt et de la guerre et des dirigeants qui les mènent puisque, citer la personnalité de Tamerlan qui aimait empiler les têtes bien pleines pour les vider et les empiler dans des pyramides où il y avait jusqu'à 70 000 crânes à Ispahan 90 000 à Bagdad pour dissuader mais par contre qui rapatriaient les têtes bien faites qui les épargnaient systématiquement dans ces pillages pour les ramener à la cour de Saint-Marcande et en faire un lieu qui permettra à son petite fille d'être un magnifique poète et donc je dirais cette sélection terrible un peu le figure inversée de celle des Khmer Rouges où porter une simple paire de lunettes signifiait qu'on était un être culturellement prétentieux et d'être mérité d'être éradiqué ce qui montre quand même que ça a été évoqué ce n'est pas ce n'est pas forcément les moins violents qui sont les plus destructeurs dans et inversement dans les conflits qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que signifie cette litanie pour globalement c'est que c'est une constante quand même qui s'accélère que briser les âmes et les esprits soit une arme essentiellement efficace et peut-être plus efficace souvent que le bilan en termes de victimes d'ailleurs entre parenthèses des travails à géographique de ceux qui ensuite commentent et écrivent dans les batailles c'est de savoir qui l'a gagné car souvent c'est l'art qui va déterminer le vainqueur ou le défait le bilan d'une bataille souvent est ambigu pas toujours et c'est le meilleur barde qui va être capable d'arracher l'image de la victoire dans la manière dont elle va être ensuite narrée et chantée il y a la profanation et dans certaines mesures le viol systématique ou la destruction des biens culturels ont quelque chose d'assez lié d'assez proche la blessure de la société une sorte de contre-esthétisme de la guerre qui est une volonté de détruire de profaner de la même manière que les futuristes avaient stylisé la guerre je voulais moi citer une phrase de Julien Gras qui me paraît très importante pourtant qui résume tout les choses dit-il dans le rivage des cirtes qui vraiment est une position de coureur de sur place guerrier et civilisationnel les choses naissent et meurent de foi elles meurent dans leur être les choses et les hommes elles meurent dans leur sens et cette phrase résume je crois cette force de la guerre mais quand on a dit ça on n'a pas adopté la position du stratégique du protecteur dont on parlait tout à l'heure et il faut essayer de réfléchir à la manière dont au fond on a abordé cette ces postures de l'art dans l'histoire et moi j'en ressens trois et un quatrième qui se décide aujourd'hui la première enfin le premier style pur c'est celui de la guerre comme art total dans la romantique c'est à dire que la guerre est une intégration ethnique et économique la guerre intègre les guerriers des civilisations qui sont digérées littéralement et ensuite recyclées comme soldats dans une espèce de stylisation de la guerre c'est à dire que là il n'y a plus de diversification de multiculturalisme de l'art par les romains mais au contraire c'est une machine guerrière qui finalement fait avec cet art de la guerre une capacité d'agréger économiquement et étudiement des civilisations ça peut se reproduire c'est un petit peu le modèle de Sparte dont on remarquera qu'il n'y reste pas grand chose comme temple et comme création même s'il y a quelques livres ennuant aujourd'hui ces propos et d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir que cette civilisation eugéniste est celle qui a laissé pratiquement le moins de traces en termes de ruines de qualité d'empreintes dans les temps présents la guerre digère donc l'art dans ce cas là et c'est un modèle qui peut et qui a la capacité et qui a la capacité de ressurgir à tout moment comme un modèle géométriquement intégrateur destructeur le deuxième modèle c'est les Etats-Unis qui m'en paraissent aujourd'hui le modèle c'est le avec les héros de Marvel c'est l'art populaire c'est l'art de la bande dessinée c'est l'art l'art du cinéma n'oublions pas que les accords Bloomberg sont des accords de fin de guerre dans lequel il y a une pensée stratégique américaine qui est réellement de se dire que la bataille ensuite du rapport de force stratégique va se construire dans la capacité à montrer quel est le véritable acteur du bien et dans ce cas on voit bien que la narration c'est celle d'un empire du bien le militaire le soldat c'est le héros de Marvel transposé le super héros qui vise à cacher une réalité celle que vous avez montré tout à l'heure de la Valkyrie des hélicoptères c'est une brèche cinématographique couvert dans cette espèce de culture populaire et donc très très populaire puisque même les enfants dès le départ les éduquer à ce sens de la guerre qui permet d'entretenir qui permet de dépenser 623 milliards de dollars par an de dépenses militaires sinon je dirais civilisationnellement impossiblement et même pas acceptable pour une civilisation il peut même cacher aussi le fait que c'est sur l'éradication d'une culture indienne et la violence que ce système qu'on le veuille ou non s'est construit et s'est bâti on a là je dirais un succès d'éradication culturelle qui construit un empire guerrier troisième modèle c'est celui de la victimisation alors un exemple pour prendre c'est la guerre l'art utilisé comme une cicatrice qui fédère la nation et qui permet de créer une dette et là c'est le sac du palais d'été que Victor Hugo a dénoncé que Pierre Lottie a narré et qui pour les chinois reste toujours aujourd'hui et marquera toujours une capacité à demander une créance au monde et à fédérer la nation autour d'une civilisation et je ne résiste pas à vous citer au passage une petite lettre adressée par un des soldats en 1860 qui écrit à sa mère sur le sac du palais d'été pour montrer à quel point d'une part le système a été une perte stratégique c'est un échec stratégique le sac du palais d'été puisque ça visait à installer la puissance de l'Angleterre et de la France sur la Chine pour des décennies plus de puissance dans le deuxième sac mais du palais quelques années plus tard mais c'est aujourd'hui au contraire pour la Chine une manière d'expliquer pourquoi il faut se défendre et que la nation s'arme aujourd'hui par rapport au monde et se protège le soldat écrit c'est le soldat Lucie qui écrit à sa mère vous aurez appris par les journaux le pillage dont je vous ai parlé plus haut et sans aucun doute on aura fait suivre ce récit de commentaires plus ou moins flatteurs pour nous mais sans entreprendre l'apologie d'un fait de ce genre permettez-moi d'en faire ressortir le côté moral et utile c'était le seul moyen que de frapper l'esprit des mandarins et surtout la cour piller et brûler Pékin n'était rien en comparaison qu'importer en effet celui qui est tellement au-dessus de tout que nul ne peut lever les yeux sur lui tandis qu'à Yung Meng Yun enfin l'été c'est le nom chinois c'était directement l'empereur que nous frappions nous ne faisions du mal qu'un homme nous laissons derrière nous au souvenir l'éternel de notre vengeance c'est un sentiment de terreur chez les grands qui pourra assurer notre tranquillité dans l'avenir si dans quelques jours nous allons conclure la paix nous la devrons en grande part à cet acte d'énergie qui est la destruction le sac et le fait de brûler le palais d'été c'est un modèle et la Chine l'utilisait très fortement ce contre-modèle et à une certaine mesure c'est une c'est un échec et c'est une défaite probablement pour la France qui aujourd'hui encore est marqué dans son image en Chine par ces éléments et puis nous sommes dans une autre ère qui nous semble se dessiner en termes d'art et de guerre c'est-à-dire la guerre je vais la qualifier peut-être la guerre dans la société du spectacle à la debord en quelque sorte l'art et la guerre dans la société du spectacle ça accélère je dirais la prise en otage des biais culturels parce que ça a élargi la notion la culture s'est élargi il y a beaucoup d'autres choses surtout aux arts culinaires jusqu'à et Nicolas Cordier Henri Verdier ont créé un bouquin sur le numérique sur les réseaux sociaux qui s'appelle entreprendre et gouverner à l'âge de la révolution numérique on a vu d'abord la culture touchée à tous les domaines et donc se populariser à l'ère des masses et on a vu aussi le numérique et les réseaux sociaux aussi s'élargir et donc du coup on voit bien que dans la culture de masse les biens culturels sont devenus un otage des guerres terroristes et des guerres tout court à un degré qui frise la provocation alors les mots clés c'est temps réel rapidement on voit là le musée de de Moussoul qui a été organisé dans la diffusion de la destruction a été scénarisé sur les réseaux sociaux le but c'est de frapper et de frapper les opinions occidentales et donc de terroriser et donner le sentiment qu'on a qu'on a on a une aperçue sur ce qui s'est passé à Notre-Dame qui est de dire tout d'un coup je peux créer chez vous un vide dépressif civilisation occidentale je peux frapper dans votre et vous créer une dépression par votre perte de sens et d'ailleurs on peut imaginer des actions sur le plus en ampleur de pain qui pourraient le faire c'est quand même un temps nouveau l'otage médiatique et bon voilà c'est le Bataclan aussi le ciblage d'un groupe particulier musical parce que ça a un sens particulier donc une empreinte particulière et donc on a un élargissement dans ce nouveau temps de ces actions alors face à ça quelles sont les protections qui s'organisent aujourd'hui et qui se mettent en place je vais pas les citer parce que c'est peut-être la partie la plus juridique et la moins intéressante de ce qu'il faudrait dire sur le sujet sauf que je vais peut-être faire remarquer que l'acte pivot c'est la convention de l'AE de 1954 signée le 14 mai je ne sais si vous avez choisi l'anniversaire pour le il ne fallait pas le dire pour le 55 c'était la fin que c'était annoncé ah oui pour le discours de clôture mais enfin avant d'arriver là on a beaucoup tâtonné et cette signature cette signature de cet acte marque quand même une volonté de prendre en compte que la guerre totale a menacé le patrimoine de l'humanité et a permis d'ériger un certain nombre de principes pour la première fois après avoir été esquissé entre les deux guerres recherché au traité de Versailles où on a fait payer en argent l'Allemagne en livre l'Allemagne pour reconstruire la bibliothèque de l'université de Louvain là on est allé jusqu'au bout et on est allé jusqu'à prévoir des sanctions et surtout tout un code de la guerre très précis sur le trafic des armes qui a été renforcée en 1977 renforcée par un second de protocole en 1999 insérée en 1999 aussi dans ce qui a été l'objet juridique qui a créé la Cour pénale internationale et qui a abouti à toute une série de constellations de mesures dans lesquelles il y a un listage des biens on considère que en 1999 les chefs de bataillon doivent assumer la responsabilité au plus haut niveau de choisir ou de ne pas choisir ce qui va être détruit et qui n'assumeront des responsabilités personnelles et pénales ce qui est tout à fait nouveau et ce qui est transposé aujourd'hui dans le droit dans notre droit et puis la reconnaissance de ces destructions comme crime de guerre par la TPI au Mali notamment mais aussi dans les guerres balcaniques et puis ça a été reconnu par le Conseil de sécurité ce qui a donné une sonnité encore plus forte à partir de 2017 définitivement dans des résolutions du Conseil de sécurité donc aujourd'hui nous avons un ensemble de corps de doctrines de règles juridiques internationales qui véritablement traduisent dans un droit très compliqué et très difficile d'ailleurs à organiser à manipuler sur le champ de bataille parce que il y a des règles très très précises si un objectif militaire est un objectif qui a été utilisé comme un endroit stratégiquement important alors il y a la possibilité d'intervention mais si c'est un bien listé cette intervention là est beaucoup plus difficile même si le bien a été armé donc vous voyez il convient de préparer les forces militaires dans les dernières conventions à comprendre les règles à les former pour cela les puissances occupantes sont soumises à un nombre de règles extrêmement précises les fouilles archéologiques sont interdites en temps d'occupation il y a toute une série de mesures extrêmement précises qui pourraient faire l'objet d'une véritable quasiment codification aujourd'hui en droit international et sur lequel on n'est pas ici dans un élément juridique on est allé assez loin on n'est pas allé tout de même jusqu'à reconnaître la notion de génocide culturel il y a eu une demande qui a été faite par notamment les minorités dans des pays qui se sentaient qui étaient réellement persécutés il y a une tentative pour le faire reconnaître dans une convention des droits de l'ONU des peuples des peuples qui étaient dites autochtones mais finalement après un long débat cette notion de génocide culturel a paru décalé par rapport et risquant d'affaiblir justement la notion de génocide humain et c'était je crois un vrai un réel risque et donc il a été pour l'instant en tout cas il a été plaidé mais il a été écarté voilà on en est aujourd'hui dans dans cette affaire là et on voit que juste avant que l'UNESCO y jouait un rôle clé puisqu'elle a édicté même un manuel militaire assez précis assez assez construit qui va permettre de codifier en effet c'est un véritable code ces règles ces règles de protection qui ont été qui ont été développés les Etats-Unis s'en sont fait là sans tant le sujet ont rappelé le rôle qu'ils avaient joué on l'a vu tout à l'heure un extrait mais c'est aussi une manière de comprendre que la protection est devenue un sujet tellement important après les Balkans après ce qui s'est passé à Palmy au Moyen-Orient au Mali que ce sujet mérite d'être rappelé dans l'histoire que les Etats-Unis ont joué un rôle l'Europe a cependant aujourd'hui je crois peut-être parce qu'elle a la plus souffert dans sa chair culturelle de ces de ces destructions restera et reste à mon avis en pointe demain sur ce sujet l'Italie est même allée jusqu'à proposer en 2016 et nous les avons rencontrées avec le CHEMI et ils l'ont créé une brigade de carabiniéries spécialisée dans les actions d'urgence pour protéger sous l'égide de l'ONU du casque bleu culturel les biens menacés et cette brigade existe nous l'avons rencontrée directement dans un voyage à Rome l'année dernière elle existe et aujourd'hui elle est en action et elle marque toute la capacité civilisationnelle de ce pays mais la France est aussi bien placée et là il y a un enjeu que nous aimerions et que nous aimons proposer au CFRS et à tous ceux qui peuvent s'y appliquer la France évidemment dans la référence culturelle est aujourd'hui pivot et qui dans une référence guerrière est aujourd'hui pivot c'est un pays dont les compétences et la présence militaire dans le monde est marquée c'est un des pays qui est plus présente dans les interventions extérieures aujourd'hui et c'est un pays dont l'empreinte culturelle je dirais avec la francophonie avec son patrimoine est très très forte et donc elle a une vocation elle a une mission probablement à exercer pour faire progresser plus loin cette protection et c'est je pense ce qui devrait nous inciter avec l'Europe à aller plus loin alors plein de militaires aussi qui protègent parfois les biens culturels de manière extrêmement concrète puisque les pompiers de Paris vous le savez sont des forces militaires qui peuvent intervenir aussi sur les travaux armés mais la France se montre et on peut peut-être avancer les diapositives voilà plus loin vous pouvez aller plus loin voilà la France se montre en pointe il faut savoir que j'ai mis un plan terme en anglais que la France en 2018 l'UNESCO a emboîté le pas est le premier pays au monde à avoir mis en place un manuel d'instructions militaires présentant une doctrine et des textes juridiques et une doctrine d'emploi et une information de ces troupes donc un manuel pour les conflits armés à l'usage de ces troupes qui a valeur d'instructions militaires c'est le seul pays qui aujourd'hui qui l'a fait et qu'en 2015 la France a voulu enfin le rapport a été pour le président de la république pour 50 propositions franthèses pour protéger le patrimoine de l'humanité qui vont encore plus loin que les éléments qui figurent aujourd'hui dans les domaines juridiques de la protection en essayant d'anticiper des mesures et d'élaborer une véritable doctrine multilatérale de protection des arts dans les opérations de guerre c'est pour ça que le CHEMI le Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur souhaiterait proposer la création d'un séminaire des généraux sur l'art et la guerre et que ce soit si possible ouvert à d'autres forces européennes ou même de l'OTAN et pourquoi pas à Maastricht c'est un grand marché de l'art mais peut-être ici aussi d'un séminaire d'un partenariat et de clarifier la doctrine et sur la doctrine nous allons voir que nous avons un travail à faire important avec des questions extrêmement difficiles qui demeurent posées aujourd'hui y a-t-il des oeuvres d'art barbares ou des monuments barbares qu'il conviendrait de ne pas accepter de protéger le débat est ouvert mais il est difficile la culture de la mort proposée par Daesh peut si nous nous retrouvions des éléments ou des éléments artistiques qui prôneraient aujourd'hui une contemporaine à la destruction faudrait-il les tolérer les accepter ou pas même si voilà beaucoup d'héritages de la guerre de la mort d'un coup d'un mort marquent aussi la structure de spire la haute couture de boss ses costumes nazis il y a des fois un timbre de la mort est-ce que dans cette culture-là nous devions nous protéger avec la recherche dans la doctrine de la victoire sage comme le métissage culturel ce que MacArthur a su faire après des urbicides terribles au Japon pour reprendre le terme il a su le reconstruire il y a tout un travail à manière doctrinale que nous n'avons peut-être pas encore opéré nous en sommes à une protection aujourd'hui je dirais monumentale monumentale mais c'est beaucoup plus une construction commune que nous devrions être capables d'essayer de construire à la fin d'une guerre et puis des choses qui sont aussi très pratiques préparer à la numérisation intégrer les biens culturels dans les points d'opération faire des dépôts dans les pays tiers intégrer la valeur civile apprendre à connaître la culture d'un adversaire avant la bataille et avant une guerre qu'on voit se dessiner reconstruire la paix charte des artistes charte des protections des artistes et des hommes aussi les femmes qui sont le patrimoine vivant c'est toute une série de thèmes que nous devrions pouvoir travailler et je pense que la France pourrait être là un peu pionnière pour vous résumer notre sentiment il y a un corps juridique fort de protection dont on voit qu'il a été ceci dit mis à mal tout l'aspect doctrinal de prévention et de construction de la paix reste à penser toujours et il reste à construire mais pour finir et être modeste et j'ai terminé mon intervention sur ça sur la dernière diapositive qui va suivre c'est que la défaite enrichit aussi et que dans l'art et la guerre il faut savoir aussi tirer une leçon très très belle c'est que j'ai placé l'effet d'Agde qui est une magnifique œuvre d'art de mon ancien la ville dont je fus le maire pendant 12 ans mais aussi la maison carrénie et que l'envahisseur dans notre défaite nous lègue aussi nous lègue aussi sa richesse et c'est une leçon aussi philosophique pour les guerriers les plus valeureux merci merci Régis Pastorieux donc pour cette troisième intervention du panel peut-être avant de céder la parole à Jean-Vincent Hollinde je voudrais que peut-être les deux premiers intervenants réagissent sur ces notions qu'a évoquées Régis Pastorieux à la fois d'instrumentalisation de l'art par la guerre et la notion de protection aussi qu'il a évoquée et toute son importance en termes de notamment peut-être de reconstruction voire de construction de la paix à l'issue sur la première question sur l'instrumentalisation si je reprends le cas musical alors là c'est flagrant l'instrumentalisation de cet art se fait au nom du pouvoir de la musique sur les corps et sur les esprits c'est d'ailleurs très révélateur dans l'extrait de l'amiral que vous avez projeté tout à l'heure c'est révélateur dans les tortures acoustiques qui ont été mis en place à Guantanamo et là on retrouve la haine de la musique puisque je me rappelle que Kignard dans cet ouvrage fait bien la distinction entre par exemple la vue et l'ouïe on peut fermer les paupières mais on n'a rien pour fermer les oreilles donc on est exposé on est très vulnérable du point de vue de l'écoute c'est aussi instrumentalisé la musique à des fins d'une puissance globale ou d'une représentation de la puissance globale et à nouveau votre dernier extrait du concert organisé à Palmy par Vladimir Poutine est très révélateur c'est qu'on fait on utilise ici l'art musical pour prouver qu'on a tous les spectres des ressources de puissance de la puissance militaire jusqu'à la puissance culturelle donc dans l'image de soi qu'on projette il y a aussi une très forte dimension identitaire qui est mise en avant et je prendrai un dernier exemple parce que cet exemple me semble aussi révélateur d'une espèce d'invariant dans la façon dont les acteurs stratégiques utilisent la musique dans leur propre mobilisation voire même dans les actes de guerre cette relation entre la puissance de la musique et ses effets sur les corps et les esprits Platon les a tellement mis en avant que dans la cité dans la république on ne doit utiliser que certains modes et pas d'autres il y a des modes qui sont interdits et quand on regarde la production doctrinale de Daesh qui codifie l'usage des champs religieux les fameux anarchides il est frappant de voir qu'il y a une constance dans justement l'efficacité qui est requise pour ces anarchides je ne résiste pas à une très très courte citation les anarchides sont un élément important dans la création d'une culture du djihad les anarchides doivent être forts et édifiants et non pas tristes et féminins on retrouve là des codifications qui sont assez proches de ce que pouvait Platon à un moment donné formuler oui deux petites remarques c'est un vaste champ de réflexion que vous ouvrez là et une petite anecdote d'abord je pense à un tract qui a circulé dans les rangs du POUM mouvement anarchiste qui se battait en marge de la débréquence internationale et pendant la bataille de Madrid l'un de ces tracts signalait à ses combattants lorsqu'il tombait en possession d'un objet dont il doutait qu'il puisse être un œuvre d'art de faire en sorte de ne pas le détruire dans le doute de ne pas le détruire voilà donc l'autre chose plus intéressante c'est le terme de dépense que vous avez utilisé pour évoquer le sac du palais d'été donc c'était le deuxième cas de figure la victimisation et l'usage victimaire des pertes et profits en temps de guerre c'est une notion que j'aimerais élargir et prendre le temps d'élargir et je pense par exemple à la manière dont et là je ne parle pas de biens je ne parle pas de monuments je ne parle pas de culture je parle de la manière très étonnante dont les soviétiques ont célébré dès le jour de la victoire en 1945 jusqu'à aujourd'hui la victoire sur leur front en mettant l'accent non pas sur le fait que 80% des troupes allemands ont été décimés à l'est mais sur le fait que c'est évidemment les russes qui ont donné le plus qui ont donné davantage que ce soit 20 millions 21 millions 22 millions civils et soldats confondus j'ai toujours été trouvé par le fait que là il faudrait parler de cette histoire du potlatch histoire de la dépense sonctuaire cette idée que la guerre est possiblement régie par une loi non dite indicible véritablement parce que scandaleuse à savoir que le vainqueur c'est celui qui a donné davantage qui a sacrifié davantage et que en donnant davantage on fait de l'autre mais l'allié y compris notre obligé et que pour le coup nous sommes encore aujourd'hui débiteurs et les russes le voient ainsi et peut-être ont-ils raison de le voir ainsi que tant que comme un chef de tribu mélanésien ou amérindien nous n'aurons pas rendu l'appareil nous serons toujours les obligés des russes voilà cette question du potlatch cette idée que il y a d'ailleurs une expression qu'on ne peut pas traduire dans les langues étrangères c'est le verbe donner quand on dit d'une unité qu'il faut qu'elle donne mais donne quoi cet usage intransitif c'est-à-dire qu'elle donne tout qu'elle se donne qu'elle se sacrifie il y a une phrase très belle et très énigmatique quasiment ésotérique dans et je ne parle pas du discours de la BBC de De Gaulle mais dans l'affiche placardée dans les rues de Londres en outre 1940 où il est dit la guerre n'est pas perdue parce que c'est une guerre mondiale et des forces puissantes dans l'univers n'ont pas encore donné point donner quoi voilà donc dans donner il y a déjà cette histoire de ce sont des questions très naïves que je me pose je vous fais peut-être injure en posant des questions enfantines à des gens qui connaissent les usages de la guerre mais par exemple en tant qu'enfant on pourrait se dire pourquoi quand on lit des journaux de marche quand on lit des livres de guerre les unités les plus glorieuses sont celles qui ont le plus donné c'est à partir d'un pourcentage de pertes des officiers des sous-officiers que d'abord c'est l'histoire de la faléristique on accorde des médailles et on consacre en termes de gloire telle ou telle unité peut-être il y aurait eu un monde où c'est l'unité la plus savante la plus technique qui évitant le carnage de son côté dans ses rangs gagnerait davantage de lustres je ne sais pas c'est une hypothèse mais c'est un autre monde ce n'est pas le nôtre en tout cas Jean-Vincent Hollande j'ai un petit peu dévié je suis désolé c'est parti un peu Jean-Vincent Hollande le rôle le plus délicat mais je ne sais pas le dire c'est difficile de conclure on ne peut pas conclure comme disait l'autre après toutes ces interventions aussi intéressantes les unes que les autres je suis ravi d'être parmi vous ce soir merci beaucoup d'avoir lancé cette invitation et cette thématique qui me semble extrêmement riche et effectivement qui d'ailleurs nous donne un certain nombre de perspectives comme chercheur et comme quelqu'un qui réfléchit sur la guerre d'ailleurs mon propos fera en partie écho à celui de mon collègue et ami Frédéric Ramel qui effectivement a été le précédent directeur scientifique de l'IRSEM parce que j'occupe aujourd'hui et qui est un collègue de sciences politiques je suis professeur de sciences politiques comme lui alors je voudrais faire une remarque générale et puis essayer de non pas de synthétiser parce que c'est impossible mais de proposer une sorte de typologie des relations entre l'art et la guerre avec l'idée de susciter les questions puisque je crois comprendre qu'il nous restera ensuite une demi-heure pour discuter et puis peut-être aussi susciter la discussion entre nous alors oui l'art peut être instrumentalisé on l'a bien vu il peut être servir pour galvaniser les troupes la musique militaire il peut servir à susciter l'émotion on le voyait avec le concert que vous avez diffusé à la fin sur Palmyre mais il n'y a pas que l'art qui peut être instrumentalisé la guerre aussi c'est-à-dire que le mot de guerre lui-même peut être utilisé à des fins politiques on peut dire nous sommes en guerre pour dramatiser un enjeu alors que la caractérisation de la guerre est problématique et la guerre elle-même n'est pas qu'un instrument on parle souvent de l'outil militaire on dit que la guerre est un moyen en vue d'une fin c'est la fameuse idée de Clausewitz la guerre est un moyen militaire en vue d'une finalité qui est politique mais on l'a bien vu à travers les différentes interventions la guerre est bien plus que cela elle n'est pas qu'un instrument elle est un fait social total comme le dit Marcel Maud c'est-à-dire un fait à partir duquel on peut reconstruire toute l'intelligence du monde toute la vie en somme on touche à tous les domaines de l'action humaine l'économie le droit on l'a vu la politique bien sûr la culture l'art et donc à travers la guerre effectivement on retrouve l'art l'art étant lui-même un écho de cette vie que la guerre met en danger et donc de la même façon il y a une dramaturgie de la guerre si la guerre a suscité autant d'oeuvres d'art de romans de films c'est bien qu'elle porte en elle-même autre chose que l'instrument militaire en tant que tel utilisé dans une finalité stratégique au sens strict et bien parce qu'elle porte en elle quelque chose de dramatique de théâtral de cinématographie qu'on l'a bien vu à travers les extraits et donc c'est vrai que la réflexion stratégique a parfois tendance parce que c'est la définition même de la stratégie à résumer la guerre à sa dimension instrumentale à la considérer comme un moyen et il me semble que la question de l'art rejoint pose un défi à la stratégie elle lui demande l'art demande à la stratégie de ne pas être simplement stratégique au sens strict mais d'avoir un regard un peu élargi ce qui est d'autant plus nécessaire que les conflits actuels vont mobiliser des moyens qui ne sont pas à proprement parler militaires lorsqu'on parle aujourd'hui de guerre de l'information lorsqu'on parle de vous avez parlé au début de la dimension psychologique de toutes ces déstabilisations qu'on observe aujourd'hui à travers les médias à travers les différents pris compris artistiques on voit bien que la dimension strictement militaire n'est pas bien entendu dépassée elle continue d'être au centre des conflits mais elle est complétée par d'autres moyens de déstabiliser l'ennemi et donc à cet égard là aussi l'art peut être instrumentalisé mais la guerre elle-même peut occuper un champ beaucoup plus large que le champ stratégique ou le champ de la stratégie militaire ça je crois que c'est très important voilà pour la remarque générale maintenant la typologie alors évidemment faire une typologie c'est très compliqué mais bon je me suis essayé puisque c'est vraiment plus pour susciter la discussion le questionnement effectivement Paul tu as commencé en disant oui l'art de la guerre bon lorsqu'on parle d'un art de la guerre évidemment ça n'a pas la même signification c'est important de le rappeler c'est l'art de la guerre dont Machiavel parle dont Polybe parle dont Végès parle ce sont les règles les techniques qui ne sont pas évidemment réductibles à la dimension technique mais d'une activité d'une action qui est la guerre et c'est vrai que ce qui est surprenant dans la guerre c'est à quel point la violence brute la force brute et l'intelligence l'imagination l'ingéniosité peuvent se combiner on a un phénomène extraordinaire un phénomène extrême au sens où il va rassembler deux choses qui a priori semblent totalement antithétiques l'intelligence l'imagination l'ingéniosité et puis la violence dans ce cas-là d'extrêmement brutal d'extrêmement éruptif et l'art de la guerre c'est précisément le rassemblement de ces deux dimensions l'intelligence humaine d'une part qui se déploie dans tous les domaines de l'action y compris celui de la guerre qu'on le veuille ou non et puis la violence propre à la guerre la guerre comme acte de violence armée entre deux corps politiques deux unités politiques il y a un art sur la guerre c'est-à-dire qui représente la guerre là on a eu beaucoup beaucoup d'illustrations donc je ne serai pas très long cette idée de la représentation de la guerre et cette idée qu'au fond l'art alors moi c'est vrai que je suis ce qui je ne suis pas un grand contrairement à mon collègue Serge Jussure qui connaît tout au cinéma moi je ne connais pas je ne connais pas grand chose en revanche je suis passionné de romans de littérature et c'est vrai que ce qui me frappe en travaillant depuis plusieurs années sur la guerre donc je vais vous lire avec grand plaisir et je suis vraiment heureux de vous rencontrer parce que ça fait un certain temps que j'entends parler de votre travail c'est l'effet de vérité enfin je ne sais pas si on plan P cette expression c'est à dire que quand on travaille en sciences humaines sur la guerre on est entre guillemets savant bon d'accord on arrive à saisir j'espère à approcher quelque chose comme la vérité ou en tout cas d'éclairer de rendre intelligible la réalité ce qu'on essaie de faire avec Audrey mais il y a des choses qui sont rendues visibles intelligibles le mot même d'intelligence n'est sans doute pas bon par la littérature sur la guerre en particulier je pense aux livres il y a quelques années d'Alexis Génie par exemple ou les livres aux éditions de minuit de Laurent Mauvignier sur la guerre d'Algérie il a écrit un très beau livre qui parle de la guerre d'Algérie voilà il y a des choses où les sciences humaines ne permettront pas de dire de représenter bon un art pour la guerre alors là évidemment on rejoint toute la la question de la propagande de la de l'instrumentalisation qui a déjà été évoqué l'art peut être une arme de guerre en particulier dans ce qu'on appelle aujourd'hui à tort vous raison la stratégie culturelle le soft power cette idée que finalement on peut prolonger par l'art ou par des stratégies où l'art est instrumentalisé on peut prolonger finalement la stratégie militaire par des moyens qui sont non coercitifs mais qui vont jouer dans l'influence que peuvent avoir les états et effectivement les américains l'ont fait mais les russes le font également enfin encore une fois le concert c'est aussi une manière de dire bon voilà nous on a agi militairement et puis on met en scène cette victoire et cette libération entre guillemets et puis les machines de guerre bien sûr les machines de guerre ça c'est effectivement vous avez une fois raison de parler de Léonard de Vinci la machine de guerre c'est une machine au sens où elle va être utile à la guerre mais où elle est aussi une oeuvre d'art à part entière un art contre la guerre on n'en a pas tellement parlé Frédéric en a parlé à travers la paix bien sûr mais cette idée que l'art est une forme de subversion et un moyen de dire non à la guerre je crois que ça c'est aussi très important cette idée aussi que l'art certes je suis d'accord tout à fait d'accord avec Frédéric lorsqu'il dit que la question de la médiation est bien plus complexe et l'art il y a une vision un peu naïve et dépinale mais en même temps on peut aussi penser que l'art peut jouer un rôle dans la résilience des individus face à un conflit face à une situation qui a pu être traumatique et qui peut être pas forcément surmontée mais en tout cas en partie surmontée à travers à travers l'art c'est le dernier livre de Boris Cyrulnik qui porte là-dessus sur la littérature la littérature face aux traumatismes en partie notamment les traumatismes guerriers puisque il faut rappeler que son oeuvre on peut discuter et critiquer bien sûr mais qui a eu un certain écho aujourd'hui et bien elle est partie de cette expérience de la deuxième guerre mondiale et de la Shoah et puis au final l'idée que l'art la guerre peut être il y a l'art contre la guerre mais il y a aussi la guerre contre l'art je terminerai par là vous l'avez évoqué dans votre exposé monsieur l'art peut être pris pour cible c'est une cible stratégie et là évidemment là pour le coup j'ai volontairement commencé mon propos en disant que au fond la stratégie avait parfois des ornières avait parfois un regard un peu trop instrumental la chose se retourne en quelque sorte lorsqu'on voit que les stratèges vont utiliser en quelque sorte l'art en l'utilisant comme une cible parce qu'on sait très bien qu'en détruisant enfin les djallistes quand ils détruisent les bouddhas de Bamiyan les bouddhas de Bamiyan lorsqu'ils détruisent le musée de Mossoul ils savent très bien que les occidentaux attachés au patrimoine attachés aux œuvres d'art attachés à la culture au sens plus large que l'art et bien vont être choqués et ça va avoir un effet stratégique un effet de sidération qui rejoint en partie l'effet de sidération de l'acte terroriste mais aussi un effet psychologique plus important et là évidemment c'est un défi majeur c'est le fait que finalement un des points de vulnérabilité des occidentaux c'est précisément leur goût pour l'art et leur goût pour l'art dans le sens où bien sûr le goût pour l'art est universel mais François Artaug a bien montré ça dans ses travaux ou même Pierre Nora dans les lieux de mémoire c'est que cette question de l'attachement non pas à l'art seulement mais disons au patrimoine culturel au bien culturel dont vous avez parlé c'est quelque chose qui est finalement assez récent ou en tout cas qui s'est accentué depuis les années 60 ou 70 je renvoie au livre de l'historien Gates l'art de la mémoire c'est un très très beau livre qui montre comment finalement cet attachement au bien culturel à l'art à la culture est quelque chose qui finalement caractérise des sociétés démocratiques libérales occidentales et donc forcément des djihadistes qui veulent frapper au cœur des villes ou qui veulent frapper les opinions publiques vont frapper en premier lieu ce qui nous réunit ce soir c'est-à-dire notre amour pour l'art merci bien écoutez je pense que maintenant il est temps que la salle puisse réagir et poser des questions au panel voilà deux questions les deux questions on va prendre les deux questions l'une après l'autre bonsoir moi je suis je m'appelle Paul Vaudville je suis producteur de festivals et je produis des festivals de danse à l'étranger et en France la particularité de d'unir de faire partager c'est un événement participatif en fait donc les gens ne sont pas uniquement spectateurs et donc ça permet de créer des interactions et de faire découvrir des cultures donc c'est plus une forme de paix clairement utilisée moi j'avais une question à Régis Passerieux concernant l'utilisation de la blockchain comment il voyait cette utilisation dans le cadre de l'influence stratégique on va prendre la deuxième question et puis après la seconde la deuxième j'espère que c'est la deuxième bonsoir alors je vais je vais essayer d'être assez bref vous avez parlé de la guerre de l'art de la stratégie souvent l'art comme cible ou l'art comme support qu'est-ce qui se passe quand la culture devient la culture et donc l'art devient une arme j'entends par là vous avez parlé un moment de l'intégration culturelle des populations avec l'empire romain je pense que je choque personne si je dis qu'aujourd'hui on subit ou on accepte une offensive culturelle majeure avec les Etats-Unis la Chine mais aussi la Corée du Sud le Japon nombre de pays mènent quand même des offensives culturelles est-ce que la France est-ce qu'il y a une réflexion sur comment se défendre contre une offensive culturelle qu'on n'a pas su venir et qu'on n'a pas su voir venir en fait on va prendre une troisième question et puis après on pourra en reprendre par la suite madame merci bonsoir je m'appelle Marina Anka je suis écrivain un peu par hasard en fait je voulais d'abord vous remercier à tous pour vos interventions respectives j'ai beaucoup appris ce soir sur ce que vous avez dit évidemment mais aussi sur moi je suis née en Roumanie du temps du régime de Ceausescu et à ce moment-là on ne l'appelait pas encore la dictature et je ne savais pas tant que j'étais en Roumanie que dans ma famille j'avais eu deux généraux qui avaient tous les deux bataillé pendant la première et la seconde guerre mondiale et si je ne vous en passe c'est parce que c'est important la guerre est dans ma famille et la lutte contre la violence est dans ma famille et moi ce que j'ai appris à l'école c'est tirer pour défendre ma patrie ça faisait partie de mon cursus scolaire de tirer je sais très bien tirer pourtant je ne l'ai pas fait depuis longtemps mais c'est quelque chose qu'on a en soi une fois qu'on nous l'a enseigné et ce que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'aucun de vous n'est pensé à parler et ça sera ma question de l'art comme banalisation de la guerre parce que moi je trouve ça sidérant d'avoir autant de violence dans tout ce que je vois à la télévision au cinéma dans les jeux vidéo aujourd'hui avoir une arme à la main ce n'est pas anodin du tout c'est un geste très puissant et je trouve que la banalisation de la guerre est quelque chose de formidablement facile dans tous les films que nous avons vus après on rentre chez soi mais non il y a des gens qui meurent vraiment donc voilà c'est pourquoi aucun de vous n'a pu comment dire évoquer ce point merci alors on va on va commencer à répondre peut-être par je ne suis pas sérieux sur la blockchain très rapidement je ne suis pas un spécialiste de la blockchain donc je ne vais pas pouvoir répondre mais tout simplement l'idée c'est que dans le trafic des oeuvres d'art sur un conflit c'est que il y a une très grande difficulté parce qu'elles ne sont pas toutes répertoriées ce sont des fois des fouilles sauvages qui comme dans plusieurs conflits au Moyen-Orient c'était des chiffres absurdes en disant que c'était même 10 à 15% des ressources de Daesh qui provenaient de ces ventes d'oeuvres d'art bon et il y a vraiment une grande difficulté à organiser la traçabilité des oeuvres selon des registres qui aujourd'hui ne sont pas tenus donc la blockchain permet une sorte d'identification collective par une certification collective de dit-on en tout cas les recherches m'avaient trompé c'est un c'est non falsifiable et donc ça permet en tout cas les marchés de l'art vont vendre dans cette direction et ils sont en train d'édifier des outils qui sont transposables aussi à la certification de ce qui est sur les marchés gris et noir donc on utilise en transfert ces outils de certification collective voilà après je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur les autres questions qui veut réagir Frédéric Rommel peut-être sur la question relative à l'offensif culturel que vous avez évoqué alors moi je suis très prudent c'est à dire que je tiens beaucoup à distinguer ce qui relève des relations militaires et stratégiques pures et des autres domaines qui peuvent être affectés par une conflictualité mais qui n'est pas forcément une conflictualité armée pour moi ce que vous évoquez sur le registre de l'offensif culturel on est plutôt dans ce qu'on peut appeler une économie de la culture qui est d'ailleurs il faut appeler un chat un chat et moi j'adore les travaux d'économistes comme Daniel Cohen parce que c'est une économie que je comprends où il n'y a pas d'équation et donc il y a une profondeur historique et une profondeur politique qui est extrêmement jouissive en le lisant il parle du capitalisme de l'immatériel la production de la richesse aujourd'hui elle ne provient pas de la duplication d'un produit à grande échelle mais de la découverte d'un prototype que ce soit une molécule ou par exemple une chanson dont on retire en fait une valeur une richesse de l'utilisation de la propriété intellectuelle et il est vrai que dans l'économie de la culture ça fait de l'économie de la culture aujourd'hui un espace dans lequel oui des économistes s'investissent investissent notamment la Chine et donc voilà pour moi ça ne relève pas exactement du champ des relations militaires et des relations stratégiques ça peut à un moment donné percoler ça percole à partir du moment où comme on l'a vu avec Palmyre un acteur stratégique un acteur militaire établit enfin travaille son image et sa réputation et donc c'est par l'intermédiaire de la réputation que cette question va revenir sur la scène stratégique mais sinon voilà moi je considère que ça relève plus de l'intelligence économique que de la pensée ou des relations stratégiques stricto sensu Jean-Yves Joanne sur aucune des trois questions alors peut-être aussi pour madame qui nous a donné aussi une authenticité dans son témoignage sur le terme de banalisation de la guerre j'ai peut-être deux petites choses à évoquer vous avez raison que notre environnement et l'environnement des jeunes à travers les smartphones à travers l'exposition à des biens culturels et notamment les jeux vidéo font que la guerre est omniprésente quelque part ou un état de guerre omniprésent il y a des sociologues qui travaillent à la réception qui peuvent avoir un usage plus nuancé dans les effets produits sur la conduite mais je ne vais pas rentrer dans ce débat je ne le connais pas suffisamment pour vous donner une réponse par contre ce qui est intéressant c'est de voir que des si je prends le cas des jeux vidéo qui est peut-être un élément intéressant parce que ça relève aussi de la culture populaire il y a l'art l'art aujourd'hui en tout cas dans les travaux de relations internationales que je connais un peu on a une conception très extensive de l'art ça va de la culture populaire une mauvaise série sur Youtube jusqu'à voilà sur des oeuvres dont on a parlé tout à l'heure et des écrits qui ont une valeur inestimable et les concepteurs de jeux vidéo aujourd'hui sont chargés à un moment donné il y a un lobbying du CICR là-dessus d'incorporer le droit des conflits armés dans la problématique et dans la narration et le récit du jeu pour justement essayer d'inculquer un certain nombre de valeurs de discrimination entre le combattant et le non-combattant par exemple là je caricature mais c'est un peu ça il y a d'autres jeux vidéo qui alors il y a des jeux vidéo qui sont financés par le département la défense américain pour entraîner et recruter on est d'accord mais il y a aussi d'autres jeux vidéo qui sont des jeux qui sont plutôt si je reprends l'une des typologies de Jean-Vincent des arts contre la guerre c'est-à-dire qui vous mettent dans la peau d'un tueur de terrorisme et vous n'arrivez pas à tuer les terroristes et donc c'est les limites en fait de l'usage des moyens militaires dans la gestion de la menace si vous voulez alors il y a un deuxième degré à passer mais voilà mais donc du coup dans cette offre des jeux vidéo il peut y avoir quelques éléments qui viennent rentrer quelque part un petit peu en dissonance si vous voulez mais par contre du point de vue théorique c'est vrai que ce que vous évoquez la banalisation de la guerre certains spécialistes qui sont plutôt des théoriciens qu'on qualifie de théoriciens critiques des relations internationales repèrent un nouveau complexe avant on avait le fameux complexe militaro-industriel donc les grandes entreprises qui relèvent de l'industrie de l'armement eux ils voient une alliance maintenant avec l'industrie du divertissement et l'industrie de l'information qui produit ces images et donc raisonner sur l'influence des complexes militaro-industriels c'est incorporer dans la réflexion ces industriels du divertissement et de l'information une phrase pour prolonger le fait qu'on rentre dans un domaine digital et du virtuel c'est extrêmement dangereux parce que on touche au principe de réalité et c'est certain qu'il y a entre une éducation culturelle et sur les effets les impacts réellement les limites entre ce qui est vrai et ce qui est faux matériellement on se trouve brisé par une espèce de système stylisé qui nous fait penser que les morts ne sont pas vraiment morts que le sang n'est pas vraiment du sang et donc ça peut demain provoquer des attitudes assez nouvelles en même temps c'est aussi il faut se rappeler une chose dans l'éducation et la culture très importante c'est que les montées au front et les carnages de la guerre de 1914 auraient été inimaginables sans une éducation et une culture que la troisième république a carrément organisée de manière mécanique et que quelque part c'est une éducation culturelle à la perte d'identité à travers tout un récit historique romanesque et narré qui a permis à un moment donné ce que le jeune soldat de 1914 était capable de se faire achémonie dans des situations totalement irrationnelles et illogiques y compris dans la science de la guerre voilà donc ça ça veut dire on peut retrouver le même le même phénomène aujourd'hui avec des nouvelles technologies je dirais d'apprentissage ou même on va être un peu plus dur de dressage oui juste deux mots sur la banalisation alors il faudrait regarder de plus près mais j'observe que plus on est dans des sociétés en tout cas dans lesquelles la France même si évidemment on subit des attentats terroristes etc on est plutôt dans une société quand même pacifiée c'est à dire que je vais vous choquer en disant ça mais si on réfléchit à l'échelle de l'histoire fondamentalement en termes de quantité de morts ou en termes de quantité de violence en tout cas sur le territoire national on est quand même sur quelque chose qui n'est pas comparable en tout cas à ce qu'on a pu observer au XXe siècle dans la séquence des guerres du XXe siècle et puis même à l'échelle de l'histoire il faut quand même se rendre compte que la guerre de 30 ans c'est 30 à 40% de la population dans l'Allemagne actuelle qui est dessinée aujourd'hui on est sur des sur des types de guerres qui sont extrêmement inquiétants avec disons moi je parle pas de retour de la guerre puisque pour moi la guerre disons était quelque chose qui doit être pensée dans la durée et donc parler d'un retour de la guerre n'a pas de sens parce que la guerre nous préoccupe toujours en réalité mais je dirais que cette banalisation doit être mise en relation avec la raréfaction du fait guerrier dans l'univers démocratique et en particulier chez nos jeunes qui ont une relation aux armées qui est extrêmement extrêmement lointaine donc il faudrait regarder dans des sociétés en guerre si cette représentation de la guerre est différente et si cette banalisation elle est sans doute on peut sans doute la vérifier il faudra regarder en Israël par exemple mais je ne suis pas sûr qu'on appréhende le fait guerrier de la même façon selon qu'on est dans une situation de paix longue ou selon qu'on est dans une situation comme celle que vous avez vécue où clairement il y a un conflit et la possibilité de la mort était présente ensuite sur l'intoxication ah oui ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que je suis d'accord avec Frédéric lorsqu'il dit qu'il faut bien distinguer le fait guerrier de ce qui est non coercitif etc mais ce qui est ce qui est frappant disons dans les moyens qui sont utilisés aujourd'hui c'est qu'il c'est par rapport au virtuel etc c'est qu'on peut par exemple créer avec les moyens de la technologie un discours d'Obama ou un discours de Vladimir Poutine tout à fait réaliste alors c'est sans doute pas de l'art mais en tout cas il faut s'interroger sur la portée stratégique de ces capacités à créer des fictions à créer des choses qui en tout cas ne sont pas des discours qui sont prononcés réellement par les acteurs par exemple et donc cette idée de l'intoxication qui est aussi vieille que la guerre cette idée de la dissimulation de la tromperie de la capacité à induire l'ennemi en erreur qui est encore une fois c'est quelque chose d'aussi vieux que la guerre c'est d'autant plus présent aujourd'hui qu'on a les moyens technologiques de produire ces illusions mais aussi parce que précisément nous sommes dans des sociétés où l'usage de la force est contraint économiquement parce que voilà les américains ont un budget de défense énorme mais ce n'est pas forcément la tendance de tous les pays et contraint aussi moralement parce que notre rapport à la guerre est un rapport qui n'est pas sans doute il y a de la fascination sans doute un attrait pour la guerre mais enfin on est quand même aussi dans des sociétés qui se sont construites d'une certaine façon la démocratie se construit aussi contre la guerre d'une certaine façon elle se construit en vue de la pacification des rapports sociaux elle se construit contre la guerre civile la société se construit contre la guerre civile donc voilà comment je veux dire dans un contexte où l'usage de la force est contraint pour tout un tas de raisons normatives juridiques morales économiques politiques le recours à ces moyens qui ne sont non laitaux mais qui peuvent avoir un effet stratégique sur la psychologie des acteurs ça c'est quelque chose qui à mon avis est un défi premier de la pensée stratégique avec cette difficulté que Frédéric a opportunément relevé qui est que on n'est pas dans la guerre au sens de Clausewitz ou au sens de Hobbes c'est à dire d'un échange de violences armées menant à la mort mais on est quand même dans la guerre au sens où il y a une intention hostile qui est exprimée il y a une dernière question je crois voilà on prend la dernière question bonsoir merci pour vos interventions et vos présences je voulais rebondir sur le numérique et sans vouloir me faire tout à fait le chantre des nouvelles technologies je voulais poser la question de comment le numérique pourrait aider à préserver l'art qui est la cible des guerres aujourd'hui je sais que c'est fait aujourd'hui dans le privé notamment d'un point de vue des réalités virtuelles qui cherchent à reconstruire enfin pas littéralement concrètement mais reconstruire des anciennes cités etc etc je me demandais s'il y avait un projet numérique de comment dire créer un réseau une database des sites culturels et des biens culturels tels que tels qu'ils sont définis aujourd'hui pour parce que c'est pas la même chose que les préserver concrètement évidemment mais au moins il resterait des passes donc je voulais savoir si c'était dans l'étude entre guillemets c'est un des enjeux à mon avis d'investissement important dans le futur ne serait-ce que pour permettre des reconstructions éventuelles ce qu'avaient fait d'ailleurs les russes avec les ninguels ils n'avaient pas les moyens numériques mais quand l'ingrade a été l'hiver a été menacé ils ont pris des moulures ils ont envoyé des esquisses ils ont pris des morceaux entiers qu'ils ont mis de côté pour pouvoir en reconstruire en anticipant la destruction qui allait partiellement et largement survenir donc de la même manière garder une mémoire numérisée de sites dont on sait qu'ils disparaîtront et dont on peut être sûr que la mémoire humaine pourra au moins les conserver ça c'est le renversement du virtuel dans un sens positif et à mon avis c'est un grand travail qui est à opérer sur lequel on pourrait en effet imaginer un impératif civilisationnel qui préimplique un agenda un agenda dont patrimoine mondial et à mon avis ça se fera pour rebondir juste sur votre dernière remarque on voit aussi les limites de l'inscription de sites de monuments sur la liste du patrimoine mondial ça les expose ça les fragilise déjà la question de l'exposition aux touristes mais il y a aussi l'exposition stratégique ça devient extrêmement délicat d'inscrire ce type de bien culturel bien écoutez je vous propose d'abord je vais remercier nos intervenants de ce soir vous avez à l'écran leurs derniers ouvrages ce que je vous propose de faire c'est si Jean-Yves Jouanet peut nous dire nous lire quelques mots sur comment tombent les hommes 3-4 minutes peut-être et puis ensuite Olivier Caron viendra nous dire le mot de la fin d'accord alors je suis un peu capricieux j'ai changé d'idée entre temps mais je suis d'accord pour lire un petit passage mais peut-être puisque je vous ai lu les premières lignes de Moab vous lire les dernières donc ce sont les dernières lignes du chant dit des combattus l'armée l'armée demeurait triste et profondément abattue dans un état de dépression totale assis sous un arbre Cortès pleurait sur le présent mais aussi sur un avenir qui ne pouvait lui apparaître que sous les couleurs les plus sombres loin de la mère patrie sans espoir de renforts immédiats ne pouvant plus compter que sur 20 cavaliers et quelques centaines d'hommes tous plus ou moins gravement blessés en race campagne dans l'immensité de la brume il fait bleu foncé un peu de neige tombe à la fin de cette nuit elle poudre les épaules et les plis des manches nous nous rappellerons toujours avec une certaine émotion un malheureux ne possonnant plus que trois membres une cuisse ayant été amputée et qu'un infirmier transportait dans ses bras comme un enfant nous sommes là à 20 ans retirés du monde des vivants formant à part un peuple de damnés battus partout et de toutes les manières éprouvés du malheur c'était comme on dit le désastre à son comble ô triste armé à l'œil terni tout près s'élève monotone une plainte d'enfant j'ai mal maman mon dieu je vais mourir cela venait d'un jeune homme et c'était de longs cris perçants effroyablement creux c'est l'appel tout nu c'est l'appel tout nu d'un petit enfant au berceau maman maman que poussent les hommes blessés à mort qui tombent et que l'on abandonne entre les lignes de tous mes camarades tombés là-bas il n'en est aucun que j'ai pleuré comme j'ai pleuré F j'ai pleuré mon ami six journées et six nuits jusqu'à ce que des vers lui sortent des narines les clérons du bataillon sonnèrent le poignant le déchirant couvre-feu alors que les corps des fantassins et des mercenaires étaient jetés dans les fosses communes les nobles furent inhumés en grandes pompes d'abord confiés aux chirurgiens qui accompagnaient l'armée pour être embaumés les corps furent enfermés dans des coffres de plomb en grande solennité on les envoya ensuite dans le royaume sous les drapeaux en berne les troupes de la garnison rendent les honneurs au son du canon ils enterrèrent leurs os sous le térébinte à Jabès et ils jeûnèrent sept jours les hommes coupèrent leurs chevelures ainsi que les crinières des chevaux et des bêtes de Somme il fit retentir les airs d'une immense lamentation ainsi quand les flots vastes amoncelés par la force du vent sont précipités de la haute mer sur les rochers sous leurs coups redoublés les rivages immenses mugissent la pluie rucselait en pleurs le long de ses joues amégris puis deux lourdes de larmes coulèrent de ses yeux creux les deux dernières tranquille il a deux trous rouges au côté droit je crois qu'on peut tous les applaudir applaudissements 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 bien juste quelques mots juste pour clôturer cette cette soirée cette fin d'après-midi donc je vais d'abord remercier tout le panel de cette écouter de cette contribution innovante à la réflexion je pense qu'on a eu on a pu retenir un certain nombre, en tout cas découvrir un certain nombre de problématiques, d'idées qui sont peut-être utiles pour des initiatives futures. J'espère qu'elles pourront continuer à faire leur chemin dans différents circuits politico-administratifs, de réflexion. Je crois que c'est quelque chose à retenir. C'est un moment pour vous dire aussi qu'il y a des idées à retenir. Ça peut redire aussi que nous allons continuer ces rendez-vous de la réflexion stratégique. Donc nous avons normalement, je crois que c'est le 18 juin, le prochain rendez-vous portera sur les routes de la soie, sur les routes de la soie, ce à partir d'une étude soutenue par le CCFRS et qui donc je pense permettra d'apporter un éclairage un peu aussi nouveau et aussi renouvelé sur une question qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.